Salut à tous, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Hogwarts Legacy, on est tout de suite parti. Aujourd'hui, on commence par aller faire l'épreuve de la salle de la carte, l'épreuve de San Bakar, si je me souviens bien de son nom. On va pas perdre de temps, et s'il nous reste un petit peu de temps justement en fin de vidéo, on ira faire les quêtes de relations. Les trois sont disponibles, celle de Poppy, celle de Natsai et celle de Sébastien. On fera d'abord celle de Natsai et de Sébastien parce que je crois qu'il y a juste à discuter avec eux, donc c'est ce qui prendra le moins de temps. Et s'il nous reste vraiment du temps, on ira faire celle avec Poppy en finale, parce qu'au final, là, faut qu'on aille voir dans la grotte où le Santa nous a demandé d'aller. Enfin bref, on verra bien après si on a le temps ou non. Bref, on va y aller, on commence tout de suite. Et avant de commencer la quête, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, évidemment. Je dois lui dire ainsi qu'au gardien, que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Braquebore. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok ? Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Braquebore et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Té Braquebore. Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Malheureusement, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai bien peur que vous ayez raison. La situation est loin d'être idéale, mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa ponsine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Très bien. Pas de problème alors. A tout à l'heure. Monsieur Fig. Alors. Où est-ce qu'on doit aller exactement ? Non. Paquette. Carte. Hop. Il va nous mettre carte de Poudlard. En effet. Donc carte du monde. Est-ce que c'est loin ? Ouh là oui. Ouh là là oui. Mon dieu que c'est loin. Heureusement. 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 J'ai pris une petite flamme de cheminette juste ici. Ce qui va me permettre de me téléporter. Bah juste à côté. Mine de rien. Hop. Et bah on est parti alors. On y va. Et j'espère. J'espère que l'épreuve sera plus facile que ce que nous dit San Bakar. Ça j'en doute pas de trop. Et par contre derrière j'espère aussi qu'elle sera pas trop longue histoire qu'on puisse avancer les quêtes de relations comme je le disais également. Pour avancer hein tout simplement. Faut bien qu'on le termine ce jeu un jour ou l'autre. Depuis 6 mois qu'il est sorti. Je suis le dernier trou du qui a encore fait des vidéos dessus. Faut bien en finir un jour ou l'autre. Bon on est parti. Ça l'agouille un petit peu. C'est normal. On vient d'arriver. Le monde n'est pas encore chargé. Ah si comme vous pouvez le voir j'ai changé de balai. Maintenant on a un balai qui a le feu au cul. Si je puis dire. Hop. C'est ici. C'est ici qu'on se retrouve. Si je ne me trompe pas. Hop. Ouais voilà. Quand je me pose. Le chemin nous indique par là. Alors on est parti. Par là. Toujours avec un air bien roulé. Parce que le air ça se roule. Comme des pelles bien évidemment. Hop. La petite flamme de cheminette en plus. Le professeur Fig est déjà là. Ah bonjour professeur Fig. Vous pouvez le voir. J'ai un manteau pas mal aussi. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Runrock. Bien sûr. La mauvaise nouvelle. C'est que cela signifie qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien. Examinons les alentours. Oh bah un petit confringo. Ce sera bon je pense. Voilà. Mais oui. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez cette tête sculptée ? On dirait un Grappecorne. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grappecorne pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappecorne vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Vous avez déjà maîtrisé un Grappecorne, professeur ? En effet. Il y a des années. À Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon. Le professeur Raka m'a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Bon, eh bien, ce n'est pas rassurant tout ça, hein. C'est... Oh la vache ! Attends, je ne vais pas devoir... Attends, attends, attends. Ne te moque pas de moi. Je ne vais pas devoir faire un kilomètre à courir pour amener une bestiole quand même. C'est une mauvaise blague, j'espère, professeur Figg. Mais non. Attends. Ou je vais pouvoir la capturer, peut-être, comme le reste avec le sac de capture. J'espère, parce que sinon, on n'a pas fini, les gars. La vidéo, elle dure deux heures à ce rythme-là. Minimum. Non, mais attendez. Non, 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 non. À mon avis, je vais devoir le capturer, parce que là, ce n'est pas possible. Vraiment. Vraiment, vraiment. On va bien voir. On verra une fois sur place. Je n'ai jamais capturé de Grubcorn encore. Donc, on va bien voir à quoi ça ressemble. On va bien voir si c'est coriace ou pas. Apparemment, oui. On nous met en garde quand même bien comme il faut face à cette bestiole. Donc, on va bien voir, une fois sur place, à quoi ça ressemble, comment ça attaque, comment ça se capture. Et si c'est aussi coriace que ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est bien, bien loin. Pour l'instant, encore 200 mètres. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Heureusement que la voiture a été inventée. Bon. Ah. Voilà. Le reste de la créature marine, comme le professeur Fig nous le disait. Même si, on dirait plutôt les restes d'un noir des hébrides. Et je pense que c'est celui qu'on voit souvent dans les écrans de chargement, à mon avis. Bref, le Grubcorn est censé être dans le coin, normalement. Hop. Donc, je me pose et je cherche. Le seigneur des rives. Il doit être en bas, je pense. On va descendre. Et on va bien voir. Est-ce que c'est possible ? Une épreuve de Merlin ? Évidemment que c'est possible. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon. Monsieur Korn. Monsieur Grapp. Je ne sais pas. Je suis très impressionné par ce que vous avez accompli. Ma dernière amélioration de ballet est mieux que ce que je pensais. Venez me voir à vos ballets quand vous pouvez. Alors, mon cher Albi, c'est pas que je t'aime pas, hein. Mais là, c'est pas vraiment le moment, quoi. Je m'apprête à entrer dans un repère de Grubcorn. Je n'ai pas envie d'y perdre la vie parce que monsieur Wix m'envoie un hibou. Allez, le seigneur des rives. Montre-toi. Eh ouais, montre-toi. Je t'attends, moi. Tu ne sais pas à qui t'as affaire, mon pote. Ah oui, quand même ! Alors, je ne m'attendais pas à ça. Wow ! Ah oui, ça ne déconne pas. Mais alors, attendez. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le capturer ou pas ? Je n'arrive pas à savoir si je prends le sac de capture. Ouais, non. Non, c'est ça. La créature doit être vaincue pour la sauver. Eh ben, la vache ! Donc, apparemment, il faut que je joue sur la fatigue. Ah ouais, c'est ça. Parce que là, je fais zéro dégâts. Je fais zéro dégâts. J'arrive à en faire quelques-uns, petits, quand même. Mais c'est minuscule, hein. Hop ! Je calme, monsieur Korn. Le Bombarda ne lui fait rien. J'ai vu tout de suite que le Diffindo lui faisait un petit peu de dégâts, par-ci, par-là. Là, par exemple. Ah, la magie ancienne. Allez, hop ! Voilà, là, ça fait un petit peu plus de trucs. Bon, évidemment, Expelliarmus. On ne s'attendait pas. Est-ce que ça fasse quoi que ce soit ? Hop ! Ah ouais, non, même Glacius. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire du tout, quoi. Diffindo. Ah non, Diffindo, ça ne lui fait que dalle. Ça ne lui fait que dalle. Est-ce que... Ah non, je ne peux même pas l'imperoiser. Ok, bon, bah écoutez. On va essayer de jouer la fatigue, l'esquive. On va bien voir comment ça avance, comment ça se déroule. Mon lancer de base, on est bien d'accord que ça ne lui fait rien. Ah si ! Ok, alors attendez. Je crois que j'ai compris, en fait. Il faut que j'attende qu'il m'attaque. Et une fois qu'il m'a attaqué... Ouais, c'est ça. Une fois qu'il m'a attaqué, je lance un sort pour l'atteindre. C'est ça, en fait, qu'il voulait dire, le professeur Figg, quand il parlait de la fatigue. C'est vraiment attendre qu'il m'a attaqué pour, là, moi, l'attaquer en retour. Et c'est à ce moment-là qu'il sera vulnérable. Ok. Je viens de capter le truc. Hop. On se calme. Monsieur Korn. Oh. Il pique, quand même. Il faut vraiment que j'essaye d'éviter un maximum de coups. Je croyais que j'avais le temps, comme il prenait tout son temps à l'autre bout. Tac, Glacius. Ouais, non. Glacius, par contre, même après l'attaque, ça ne fonctionne pas. Allez. Groupe épaire. Attaque-moi. Hop. On esquive. Mais non. Oh. Je devrais le cibler. Surtout que là, il est tout seul. Donc, au final, ça ne sert à rien de ne pas cibler. Ça, pour ceux qui n'auraient pas encore commencé à jouer, verrouiller l'adversaire, c'est bien quand on est tout seul. Enfin, quand il y a un seul ennemi. Mais c'est pas mal de ne pas verrouiller quand il y a plusieurs ennemis. Ça permet de switcher plus facilement entre les ennemis. J'ai dit beaucoup trop de fois ennemi. Monsieur Korn, vous avez-vous vaincu ? Très préférable pour vous. Eh ben non. Il se relève et il est coriace, le monsieur Korn. Eh ben allez, on y retourne. Deuxième round. Je suis chaud. Je suis chaud, patate. J'ai utilisé qu'une seule potion Wigan Wild pour l'instant. Ouh là, ouais, ouais. Là, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien du tout. Calmez-vous, monsieur Korn. Calmez-vous. Non, mais oh. On aura tout vu. Tiens, tiens. Voilà. Doucement, monsieur Korn. Monsieur Korn. Doucement, j'ai dit. Voilà. Voilà qui est préférable. Hop. Ça ne lui a rien fait. Ouh. Cette attaque-là, elle pique. Cette attaque-là, elle pique. Elle pique. Elle pique. Hop. Il est où ? Il est là. Boum, boum. 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 Ouah. Doucement, monsieur Korn. S'il vous plaît. Hop. Ok. Oh là là là. C'est épique. C'est assez épique quand même comme bataille. Hop. Doucement. Boum. C'est dommage que je n'ai pas plus de magie ancienne que ça. Ça me serait bien pratique quand même. Allez-y, monsieur Korn. Je vous attends. Hop là. Eh ouais. J'esquive. Oh, oh. Le coup de queue, là. Je te calme, monsieur Korn. Boum. Boum. Oh. Hop, 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 hop. Monsieur Korn. Où êtes-vous, monsieur Korn ? Monsieur Korn a disparu. Monsieur Korn ? Monsieur Korn ? Mais où est-ce qu'il est ? What ? Mais c'est quoi ce délire ? Attendez, il est buggé ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Mais où est-ce qu'il est ? Attendez, mais non, je crois qu'il s'est buggé. Déconne pas. Ne déconne pas. Je ne peux plus le cibler, il n'apparaît nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Monsieur Korn ? Où êtes-vous ? Mais non. Ah non, je crois qu'il s'est buggé. Alors, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Bon. Je crois bien que je vais être obligé de recommencer le combat. Parce que là, j'ai beau tirer dans tous les sens, monsieur Korn ne revient pas. Ouais. Écoutez, les amis, je vous fais une ellipse. On se retrouve à la fin du combat. On ne va pas tout refaire ensemble, ça ne sert à rien. Donc, je refais le combat. Et on se retrouve une fois que je l'ai vaincu pour l'attraper. A tout de suite. Allez, mort, voilà les amis. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus de vie. Un autre. Oh, un autre monsieur Korn. Donc là, un petit sort et normalement... Hop ! Voilà, c'est bon. J'ai besoin de toi, mon ami. Et t'aurais pas pu faire ça. avant de remonter, non ? Enfin, avant de combattre, je veux dire. Bon. Alors, la charge du Grab Korn inflige d'importants dégâts aux ennemis à certaines barricades. Maintenant, elle 2 pour charger. Ok. D'accord. Donc là, il faut que je rentre. Avec ça. Ok. Bon. Alors, c'est assez épique. C'est très cool. Mais en même temps, je ne suis pas prêt d'être rentré, quoi. Ça, c'est un gros problème. 1 200 mètres, ça va être super long. Attends. Est-ce que je peux descendre ou je ne sais pas ? Hop. Voilà. Et là ? Ah bah allez, je peux y aller. Ah bah voilà, le problème est réglé. Bon, je vous refais une ellipse, moi. Le temps qu'on y a, ce sera mieux quand même. Ça y est, me voilà arrivé à la salle de la poncine. Professeur Fig, n'ayez pas peur. C'est bien moi. Ah bah le professeur n'est plus là. Alors ça, c'est bizarre quand même. En tout cas, on se place bien. Non. Place-toi dessus, s'il te plaît. Merci. Comme ça, ça devrait ouvrir. Ah, c'est classe. C'est très, très classe. Par contre, je ne sais pas pourquoi le professeur Fig n'est plus là. Ça, c'est bizarre. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment très, très beau. Bon, bah écoute, mon petit grab-corn. Grab-corn, pardon. Hop. Je vais être ranger. Et puis, bah, je vais rentrer habillé parce qu'on ne va pas passer sinon. Allez, on rentre. Sans le professeur Fig, apparemment, donc. Donc, on y va. Ce n'est pas grave. Tant pis. Et je vois que l'objectif, c'est déjà regarder dans la poncine. Il n'y a pas d'épreuve. C'était que ça, l'épreuve. Domptez un grab-corn. Ah, ça va. J'ai connu pire. Le professeur Rackham a eu raison de vous faire confiance. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Ok. Bah, merci, professeur Baccar. Donc, on va derrière. Hop. Et ouais, c'est ça. C'est déjà la salle de la poncine. Donc, apparemment, la seule épreuve était dompter un grab-corn. Bon, c'est déjà pas mal, ceci étant dit. Mais c'est vraiment pas mal. Encore une fois, ça change. C'est comme l'épreuve de Mince, j'ai oublié son nom. De Niam Fieldsgerald. Ça a changé des épreuves de Rackham et de Rokud. Là, ça change encore une fois. C'est très, très cool. Bref, on regarde le souvenir dans la poncine. Ensuite, juste après ça, évidemment, on se rend directement dans la salle de la carte pour faire un petit débrief avec, eh bien, le professeur Fig et les gardiens. Et je pense qu'on changera de saison. Et on fera certainement quelques quatre relations. Allez, je me tais et on regarde tout ça. C'est moi, Isidora. Isidora? Ah, Monsieur Morganac, je... Monsieur Morganac? San, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune. D'accord? Mais qu'avez-vous fait? Respirer. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Égidora. Lâchez cette baguette. Professeur. Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas... pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas renseigné cela. Expelliarmus! ... ... ... C'est parti. C'est parti, c'est parti ! Oh la 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 la, mais alors là, quelle cinématique, mon dieu, déjà, c'était méga épique, super beau, super classe. Et surtout, San Bakar a donc utilisé Avada Kedavra sur Isidora. Ça, je ne m'y attendais pas, surtout pas aussi vite. Mais ok. On va aller débriefer de tout ça. On va voir ce qu'on doit faire après, mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas. On va peut-être être obligé de le lancer, le Avada Kedavra. Si ça continue, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Bon, on parle au gardien, au professeur Fig, et on voit... Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora, c'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. A très bientôt. Oh là là, la fin du jeu s'annonce épique. Donc, qu'est terminée l'épreuve de San Bakar ? D'accord. Donc là, il faut qu'on attende que Professeur Fig envoie un hibou à Ollivander. Ça va faire plaisir de revoir Ollivander. On ne l'a pas revu depuis l'épisode 2, normalement, depuis qu'on a été acheter notre baguette. D'accord. Donc là, il faut aller s'entretenir avec Garebolt Ollivander. D'accord. Donc, c'est devenu la quête principale. Attendez, que je vérifie. Ah oui, d'accord. Arrêter Ranrock et Rokud. Fabriquer la baguette du gardien. Et après, ça va directement être à les sous Poudlard, hein. Pour les combattre, je pense. Donc, on fera ça dans le prochain épisode. Et en attendant, on va aller faire nos quêtes de relations. On va commencer par celle avec Nathie. Il faut qu'on la retrouve dans la grande salle. Si je me souviens bien de son hibou, elle nous disait qu'elle avait des ennuis. Des ennuis, pardon. Et donc, qu'elle avait besoin de notre aide, tout simplement. Donc, on va attendre plus que ça. On va aller la voir rapidement. Je pense qu'on va faire celle-là, celle de Sébastien, où c'est pareil, il me semble qu'on a juste à lui parler dans la crypte. Et je pense qu'on s'arrêtera là après, parce que mine de rien, le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire beaucoup plus. On verra bien. Alors, Nathie, où es-tu, ma pauvre ? Elle devrait être là. On va l'attendre. Hop. Et on lui parle. Bonjour, Nathie. Certains jours sont plus durs que d'autres. Nathie ? Est-ce que tout va bien ? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours. Et je suis en paix. Mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui, retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Tu n'es pour rien, Nathie. Tu n'aurais rien pu faire pour le sauver. C'est ce que dit ma mère. Mais il est mort pour me protéger. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne cesse de revivre le moment de sa mort. Cela me hante. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nathie. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. A commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Mais il n'y a rien, Nathie. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Parce que ton ami, c'est moi. Tu sais, ouais. Bref. Tac, tac, tac. Maintenant, Sébastien, il est dans la crypte. Alors. Ah ouais, non. La crypte, je ne vais pas pouvoir y aller comme ça. Donc, attendez. On va y aller à pied. Ce sera plus rapide. Parce que là, il faut que je prenne le passage secret à côté de la tour des défenses contre les forces du mal, si je ne me trompe pas. Bonjour, Peeves. Après, je me trompe peut-être. Mais de mémoire, à la crypte, il faut aller à la petite horloge. Juste à côté de la salle de défense. On va voir ça tout de suite. De toute façon, là, on sort. Allez. Les fichues portes. Elles doivent être lourdes, les portes, quand même. Pour mettre autant de temps à s'ouvrir à chaque fois. Hop. Allez. Direction par là. Ça, c'est cool, quand même. De pouvoir passer en balai à travers les... 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 Les ponts. Les... Les... Les architectures de Poudlard. C'est quand même méga classe. Hop. Et donc, là, il faut descendre. Donc, c'est bien ce que je disais. Tour de défense contre les forces du mal. On y est. Et on est presque, également, à la petite horloge. Ou la petite je ne sais pas trop quoi. Pour accéder à la crypte. C'est où ? C'est là. Et ouais. C'est bien ça. Hop. Donc, on entre. On parle à Sébastien. Et je vous dis, normalement, il y a juste à parler. Il n'y a pas à s'embêter, à faire une quête. Donc, on va faire ça vite fait. On fera peut-être celle de Poppy. Après, en même temps, je me dis que ça risque de ne pas être super long. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Alors, Sébastien, où es-tu, mon ami ? Tu es là. Et bah, il y a même... Hominis. Me dénoncer ? Elle a vu ce qui s'est passé. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Me dénoncer ? Sébastien. Tu as entendu ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment... Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal ? Je ne voulais pas. Oh, Anne. J'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends ? Tu peux parler à Hominis. Lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Ne t'inquiète pas, Sébastien. Je parlerai à Hominis. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quoi qu'il arrive, je suis content de t'avoir rencontré. Bah ouais, Sébastien, moi aussi, mais c'est dommage d'être passé de l'autre côté comme ça, de la sorte. Je pense qu'on approche de la fin de sa quête relation. Je ne sais pas si on a encore un autre arc où il arrivera cette fois-ci à guérir Anne, mais j'en doute. J'en doute vraiment. Bref, Hominis, parlons. Hominis, quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'ai eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvé près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes, mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Oh là là, mais quel dilemme. Quel dilemme, quel dilemme, parce que... Ah, je ne sais pas quoi faire. On est un poufsouffle. Il ne faut pas oublier que notre trait principal, c'est la loyauté. Donc techniquement, ne pas dénoncer Sébastien. Mais en même temps, si je ne dénonce pas Sébastien, si ça se trouve, il va plonger encore plus dans les noirceurs de la magie. Et au final, il va y avoir des conséquences. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment. Non, on ne va pas le dénoncer. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Je ne sais pas. Bon, on ne va pas le dénoncer. Nous avons le choix. Le dénoncer maintenant ne servirait à rien. C'est évident qu'il regrette. Il ne refera plus jamais une chose pareille. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais nous devons aussi penser à Anne. Elle a perdu sa santé et maintenant son oncle. Tu veux vraiment lui enlever son frère aussi ? Je... Je comprends ce que tu veux dire. Tu as peut-être raison. Même si je pense que Sébastien devrait répondre de ses actes. Mais nous punirions Anne également. J'espère que nous prenons la bonne décision. Je vais parler à Anne. Si ça vient de moi, elle acceptera notre décision. Merci, Ominis. Tu es un bon ami. Je ne sais pas ce qui nous attend mais nous devons l'affronter ensemble. Ça, j'en suis sûr. Mais tout à fait, Ominis. Je suis bien d'accord. Alors, maintenant, en termes de quête, Poppy, mon ami Poppy, Poppy Sweeting. Est-ce que c'est loin ou pas la grotte dont le centaure nous parlait ? Voyons voir, voyons voir. Ah, c'est assez loin mais j'ai une flamme juste à côté donc écoutez, on va se téléporter là-bas à Irondale, ville très connue dans le monde de la magie, évidemment. Non, pas du tout. Et puis, on va faire cette petite quête relation rapidement, du moins je l'espère, qu'on ne s'embarque pas dans un truc de 40 minutes parce que sinon, on va avoir un problème. On va bien voir. On va bien voir mais je pense qu'il n'y en a pas pour très, très longtemps. Allez, hop. On a pop, maintenant on rejoint. Oula, non, je ne voulais pas me téléporter. Hop, voilà. On rejoint Poppy juste là-bas et on commence cette quête. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé d'ailleurs, la téléportation dans mes combats. C'est pourtant vachement utile. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à beaucoup l'utiliser. Hop. Là, vous voyez, ça, c'est quand même pratique pour esquiver. Boum ! Eh ouais, eh ouais, ouais. Bon, bref, on attend Poppy. on est à côté de la grotte. Évidemment que j'ai réussi pour qu'il me prend en tue. Allez, Poppy, on y va. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles, mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a donné. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. As-tu découvert pourquoi les gens évitent cette grotte ? Pour une raison ridicule. Une rumeur affirme qu'elle rend les gens fous. Je n'ai rencontré personne qui aurait été dans la grotte, cependant. Donc soit il s'agit d'une rumeur, soit tous ceux qui y sont allés n'étaient pas en état d'en parler par la suite. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Ah bah ça, c'est rassurant. Merci Poppy pour cette information rassurante. Bon, on entre dans la grotte, dans le jardin de pierre de lune, apparemment. Et je ne sais pas ce qu'on va avoir comme hallucination, mais cette rumeur n'est pas là pour rien, évidemment. Ça risque d'être marrant encore tout ça et ça risque de prendre du temps. Au final, je n'aurais pas dû faire ça aujourd'hui. Bon, bref, on est bien entrés. Maintenant, il faut trouver la pierre de lune. Alors, un petit révéluo, il y a des petites araignées, d'accord. Assurément. Bon, bah écoutez, on descend. C'est très joli, en tout cas. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est vraiment une très terrible grotte. Oh, un fond jure, il m'a fait peur. Oh là là, il m'a fait flipper. Ah mince, je n'ai pas eu le temps de lui faire mon attaque. Ah, c'est elle qui l'a retournée, ce n'est pas moi ? Je pense. Bon, vas-y, attaque-moi. Hop, bim, maintenant. Ah, je n'ai toujours pas eu le temps, ce n'est pas vrai ? Tu te moques de moi, c'est ça ? Aïe, oh bon, j'arrête de vouloir faire le défi, tant pis, boum. Voilà, il va crever, et puis c'est tout, tant pis pour lui. Hop, hop, et hop, voilà, allez, retourne chez toi. Bon, maintenant, la pierre de lune. Plutôt par là, plutôt par là, je ne sais pas, ou par là. Là où il y a un grand truc à casser peut-être, tout simplement. on avance. Oh, c'est beau. C'est super beau, comme je le disais, elle est vraiment... Oh là là. C'est magnifique. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, mais il y a une, je ne sais pas, plusieurs dizaines de fossifères là dans les arbres, juste devant. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Bon, bref, on arrête de s'attarder sur la beauté de ce lieu, on continue. Ah, bonsoir. Pas d'un ferry. Et certainement, et c'est pour ça que je suis surpris de ne pas croiser ni d'un ferry, ni d'araignée. Juste un fangieux, ça me paraît bizarre. Des petites araignées qui avaient caché dans les coffres, ça me paraît bizarre. Alors, pour ouvrir ça, bon, je suppose que ça va être en tirant ces trucs-là. Alors, laissez-moi rééquiper Axio. Hop. Mais, mince, je l'ai équipé à deux endroits différents. Ici, c'était quoi ? C'était Confringo. Hop. Il faudrait limite deux roues de sort en plus. Tac. Ah, mais mince, attendez, je n'avais pas vu, il y avait un ordre. Alors, où est-ce qu'il est inscrit, l'ordre ? Tac, tac, tac. Donc là, on nous dit le rond, la sorte de triskelion avant. Attends, laisse-moi réfléchir, Poppy, s'il te plaît. Là, c'est ça, lui. Oh là là, ça va être compliqué, ce truc. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Donc, si j'ai bien compris, c'est lui. lui. Alors, attendez. Humoze, dépêche-toi. Hop. Avant qu'il se barre. Voilà, tu te mets là, super. Ensuite, si j'ai bien compris, c'est donc... Donc là, j'ai fait le triskelion. Ensuite, c'était... je ne sais plus, ça y est, j'ai oublié. Ça devait être... Bah, lui, je pense. Voyons voir, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait rien du tout. Bon, super. Ensuite, après lui, c'est lui. on va essayer de faire comme ça, on verra bien. Là-dedans, il n'y a rien. C'est super. Ensuite, c'est lui. Hop. Ça ne fait rien. Et on retourne sur... aucun d'entre eux ? C'est où ce truc-là ? C'est lui ? Ah oui, c'est lui. Suis-je bête ? Mais non. Arrête avec ton vieux vase, là. Voilà. Et là, ça devrait ouvrir ça. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Je suis bête, mais pas tant que ça. Mais non, pas réparo. Arrête de vouloir réparer le papillon. Hop. Voilà, on recommence Lumos. Il va comme ça. Hop. Voilà qui est mieux. Ensuite, Axio, ça ne peut pas fonctionner pour ça, je présume. Ni ça. Non, là, je mets le feu au papillon, je suis un grand malade. Faut Flipendo, je pense. Eh non, même pas. Donc, répulso. Je présume. Hop. Mais non. Oh, je me trompe encore. Nom de Dieu. Je ne vais pas y arriver. Tac. Boum. Voilà, c'est un effet répulso qui fonctionne. Boum. Boum. Ah. Alors par contre, il va falloir être plus rapide que ça, j'ai l'impression. Eh bien, on va essayer. Hop et hop. Voilà. Encore peut-être. Ah oui, voilà, il faut que je le fasse plusieurs fois. C'est pour ça. Et voilà qui est mieux. Aller, on avance. Eh bien, en reprenant les papillons qui sont derrière nous, par exemple. Venez par là. Ouais, c'est ouvert, ça reste ouvert. Heureusement, sinon, je sens de la viande hachée ou quelque chose dans ce genre. J'ai vu un autre appareil là-bas. Enfin, un appareil, un appareil à papillons, quoi. Hop. Donc là, répulso. Qu'est-ce que ça fait, répulso ? Ça lève un autre truc. Et lui ? D'accord. Donc lui, hop, encore, encore, encore. Ok. Et là, je peux passer. Je me dépêche au cas où il se baisse à nouveau. Et là, voilà. Fais-moi grimper celui-là. Boum. Allez, viens par là. Tac. Tac. Et il reste, il ne bouge plus les trucs. Ouais, bon, en tout cas, lui, il ne bouge plus. C'est le seul qui m'intéresse. Boum. Tac. Et donc là, je repasse pour aller chercher le dernier. Il en faut trois, au cas où, pour ouvrir la porte, des fois que vous n'auriez pas vu. Tac. Il est avec moi ou pas ? Ouais, il est venu. Boum, boum, boum. Et sur la porte. Allez, on avance, on continue. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Oh là là, c'est beau encore cet endroit. Encore des fongieux. Grand fongieux, épineux. Ok. Retourner un fongieux sur le dos. Ok, bah ça devrait aller. Bonsoir, messieurs. Je vais en impéroter un. Voilà. Boum. Et comme ça, on a le droit à un petit combat de fongieux au premier rang. Et ça, c'est top. C'est quelque chose de rare. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a, quand même. Hop, on récupère la petite langue de fongieux. Et lui, on va attendre qu'il soit plus maudit pour pouvoir faire le petit exploit duel. Vas-y, attaque-moi. Boum. Je me suis raté. Génial. De toute façon, il faut peut-être flipper le dos, plutôt. On va essayer de le remettre. Et on va essayer comme ça. Allez, attaque. Hop. J'ai toujours pas le temps. C'est génial. Je suis toujours aussi mauvais. Et c'est toi qui y arrives. Eh, espèce de petite garce. Bon, tant pis, ça m'a saoulé. Cet exploit duel, de duel, cet exploit de duel, m'a saoulé. Ok, bon, ça c'est bon. Donc là, il faut qu'on avance. Il faut qu'on nage. C'est génial, dans cette eau peuplée de fongieux. Oh bah oui. Quelle bonne idée, tiens. Bon, eh bah, on plonge. Je pense que c'est la pire idée qu'il pouvait avoir. Mais c'est pas grave. Allez, on est passé. Nouvel endroit de la grotte. On continue de s'aventurer de plus en plus loin. Ah bah, on est avec les fossifères. c'est magnifique. C'est super beau. Regardez-moi ça. C'est la barbe de Merlin. C'est encore plus beau de près. C'est là. J'en suis certaine. Ah ouais, non, c'est sublime. Je pense que c'est l'effet escompté, évidemment. Et c'est très franchement réussi. C'est magnifique, vraiment. Bon, là, je suppose qu'il faut qu'on fasse le tour en nageant. Ah bah non, même pas besoin de nager. Hop ! On explose. Les quelques branches, les quelques ronces. Je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'entendre. Je ne sais pas. Je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Ah ah, très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici, si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. La voilà ! J'ai l'impression de fixer la lune. Eh bien, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlec. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlec. On y va ? Ouais, on y va maintenant. Je sais, les amis. Je sais. Le temps commence à être limite. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui t'a dépassé un petit peu ? Au moins, on avance. On avance. On avance. On ne s'arrête plus. C'est pas le Cromlec. Exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlec. Je ne pense pas que Doran nous mettrait intentionnellement en danger. Tu as raison. Je suppose que je m'en fais pour rien. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère, d'ailleurs ? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présenterait à sa porte. Je me sens encore tellement coupable de les avoir venus jusqu'à là. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Elle a l'air gentille sa grand-mère à Poppy. J'espère qu'elle va bien et qu'elle continuera d'aller bien et qu'elle continuera de faire fuir tous ces braconniers. Allez, hop ! On place la pierre de lune dans le chrome leg, Poppy. Je laisse faire. Non, c'est moi qui l'ai ? Je me laisse faire, alors ! Allez, on la place et on voit ce que ça fait. Ça risque d'être épique encore. C'est bon. C'était la danse des veaux de lune Tu sais à quel point il est rare d'y assister Ça n'arrive qu'à la pleine lune Mais je suppose que c'est la pierre de lune Qui l'a déclenché cette fois Ce motif qu'ils ont laissé par terre Est-ce normal ? Ça fait partie de la danse Mais le motif n'est jamais le même On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier J'ai hâte de dire à ma grand-mère Que j'ai vu la danse des veaux de lune deux fois Elle va être jalouse Tu avais déjà vu cette danse ? La première fois, c'était un coup de chance J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste Je... Vous vous êtes rencontrée comment avec Elle Céleste ? Et j'aimerais t'en parler Il y a environ cinq ans Elle Céleste a été capturée par des braconniers Au début, ils voulaient la vendre Mais ils ont finalement décidé de la tuer Ça rapportait plus, j'imagine J'en ai eu assez J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfuie On a volé longtemps Jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser On s'est posé pour les regarder C'était comme un présage Un bon présage Un signe que le pire était passé Qu'est-ce que tu veux dire par Le pire était passé ? En fait, la nuit où j'ai libéré Elle Céleste C'est la nuit où je suis partie de chez moi Un camp de braconniers Je viens d'une famille de braconniers Par Merlin ! Je ne sais pas quoi dire, Poppy Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi Je n'étais pas comme eux Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle Inutile de te dire que quand je suis partie avec Elle Céleste J'ai volé directement jusque chez elle Quel courage ! Tant mieux si tu as pu t'échapper Moi aussi Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite Maintenant, je tiens à le faire D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais J'ai eu un petit peu d'aide Je ne l'avais jamais dit à personne Mais je suis contente que tu le saches Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un Comment était-ce de grandir au sein d'une famille de braconniers ? Je me souviens qu'on déménageait tout le temps On était toujours à la recherche de la prochaine proie C'était chaotique et dangereux Aucun enfant ne devrait grandir dans ces conditions Est-ce que tes parents savent ce que tu fais maintenant ? Comme sauver ce dragon de la reine, par exemple ? On ne se parle pas Ou plutôt, ils ne me parlent pas Aux dernières nouvelles, ils étaient à Borneo Pour tenter de s'enrichir avec des acromantules Mais je ne serais pas surprise qu'on leur ait donné des nouvelles de moi Parfois, une partie de moi l'espère Maintenant que j'ai grandi J'aimerais leur parler Essayer de les raisonner Malheureusement, je crains que ce soit sans espoir Il y avait tant de braconniers dans la tente Tu n'avais pas peur qu'ils te reconnaissent ? Les braconniers sont nomades Et ceux de la région ne font pas partie du groupe avec lequel j'ai grandi Cela dit, je suppose que quelqu'un m'a reconnu C'est ce qui les a menés à ma grand-mère Je suis content que tu me l'as dit On devrait retourner auprès de Doran Il faut qu'il voit le symbole Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers Si tu récupères la pierre de lune Je peux faire un croquis du symbole pour Doran Est-ce que tu as fini ton dessin ? Presque Je pense que le motif est... Un oiseau En tout cas, ça y ressemble Le journal disait bien Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets Non ? Mais bien sûr ! C'est ça ! Nous devons montrer ça à Doran Même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci On devrait peut-être rentrer au château Et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil D'accord Si tu es prête, on peut y aller Et oui, rentrons au château Ce sera mieux Et on commence à être fatigué Ça commence à faire longtemps Quand on est dans l'action là Il est temps de se reposer un peu Il est temps de s'arrêter je pense Peut-être un dernier dialogue Je ne sais pas Non, même pas Et bien c'est parfait Quête terminée Le centaure Et la pierre Poppy, vas-y, je te laisse aller dormir Moi, je fais mon outro Et j'y vais aussi Évidemment Bref Donc, on aura fait toutes nos 4 relations du jour On aura fait l'épreuve de Sanbacar Un programme chargé Pour l'épisode prochain Prochain, pardon Un épisode chargé Enfin, qui s'annonce chargé aussi également Si j'en reçois d'ici là Entre les deux épisodes On fera d'abord les quêtes de relations Et on fera ensuite la quête principale Où faudra qu'on aille chercher notre nouvelle baguette Chez Ollivander Puis qu'on affrontera Hanrock et Rockwood Et on s'arrêtera Après ça, je pense qu'on terminera par ça A mon avis Je ne sais pas si c'est la fin de l'aventure ou pas J'en sais rien du tout Bref, les amis En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui Ça c'est sûr et certain J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner À activer la petite cloche Et même, pourquoi pas À liker cette vidéo La commenter, la partager Ça m'aiderait énormément En attendant les amis D'ici le prochain épisode D'ici la prochaine vidéo Portez-vous bien D'ici là, soyez sorciers Et à bientôt Je l'espère Pour de nouvelles aventures Dans de nouvelles vidéos Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz 5 minutes later Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz